On est toujours en direct du parc des Voltigeurs et puis on a fait le tour, mon chum Réjean Drouin et moi, on a regardé les véhicules et puis notre choix s'est arrivé d'avoir une merveilleuse plémo de Belvedere. Je regarde l'affiche d'identification et je vois un petit peu Diane Lessard. Je dis, je connais ça, Diane Lessard? Il y a son chum Yvan Grondin qui est très ami avec moi, Facebook, puis on rencontre dans plusieurs expositions à travers la province. Eh bien, on va parler de la plémo de Belvedere. Bonjour Diane! Bonjour! Ce véhicule-là, tu l'as depuis combien de temps? Eh, ça fait depuis 2004 quelque chose comme ça, là? Donc, tu l'as pas acheté neuf? Non! Il est trop... un petit peu trop vieux pour moi. Quel an est trop vieux! C'est sûr! Si on avait à délimiter une voiture, ça serait une 2000, hein? Non, l'autre... Soyons généreux! Là, il y a aussi mon chum Yvan Grondin. Lui aussi, tu possèdes des voitures anciennes. Oh, je suis maniaque de tout ça. J'ai mon doge mon agro, les Frères Blues. OK, oui! Puis celui-là, là, ma femme. On en a chacun. On va juste faire une petite parenthèse avant de parler du plémo de Belvedere. Les Frères Blues. C'est un duo de bonhommes qu'on raconte régulièrement. Vous venez de quel endroit? Peut-être pas le même, puis c'est méthode. Je le savais, c'est juste pour le bénéfice des téléspectateurs. Ça, si vous les voyez, allez les voir. C'est des gens extrêmement sympathiques. Mais là, on va parler de la Belvedere. C'est une quelle année? Une de 60. Plémo de Belvedere, 1960. Donc, un modèle assez rare. Oui, on n'en voit pratiquement pas dans les expositions. C'est plus les furies qui étaient populaires. Mais moi, c'est la Belvedere. C'est grâce à lui qu'on l'a, à part de ça, là. Oui, je sais que quand tu en as fait l'acquisition, il y a quelques années, elle n'était pas de cette couleur-là, hein? Non, elle était grise, grissouris, là. Oui, tout au complet. Puis là, c'est notre chum Yvan qui l'a mis un peu à sa main? Bien, on voulait la changer de couleur. Ça fait qu'on a fait des affaires avec un ami, un chum, puis ça a viré au vert et blanc comme ça. Puis ça a donné un très, très beau résultat. Le chrome, là-dessus, quand vous en avez fait de l'acquisition, je suppose qu'il n'était pas dans cet état-là. Il y en avait qui étaient faits. Les bumpers, c'était correct. Nous, ça a été plus des petites pièces, là, comme les écritures Belvedere, l'emblème en arrière, miroir, ces choses-là. On a été chanceux à ce niveau-là. Il y en avait... Les grosses pièces étaient faites. Du point de vue tenue de route, puis mécanique, qu'est-ce que ça a l'air là-dessus? La mécanique, le moteur, ça fait deux fois qu'on le fait retravailler, la transmission aussi. Mais la tenue de route, c'est... On vole sur le chemin. Comme sur un nuage. Ah, c'est à cause de ça que je suis tombée en amour avec. Et puis là, aujourd'hui, vous êtes venu avec la Belvedere, vous avez laissé la Monaco à maison? Oui, à la garde de garage. Et puis, on va l'avoir quand, la Monaco? Je présume qu'on va l'avoir à Thetford? Oui, dimanche prochain. C'est déjà dimanche, Thetford? OK. Trois-Rivières, samedi prochain. OK. C'est la même fin de semaine, vous sortez, vous payez la traite. Nous autres, on fait deux expositions l'une fin de semaine. Ça, parlez-moi de gens qui sont passionnés. Je pensais que je devais consulter. Non, je pense qu'il y en a d'autres qui sont dans la même situation que moi. Ils ne vous ont pas médicamenté encore, non? Non, mais je vous rassure, c'est une passion qui ne se démore pas. Puis, selon la réponse des spectateurs sur place, ça va toujours en grandissant. Plus que les expositions avancent, plus qu'il y a d'exposants. Et puis, on va ajouter un compartiment, un regard sur le compartiment moteur dans quelques minutes. As-tu quelque chose à rajouter? Non. Finalement, cette voiture-là, elle est faite pour toi. Oui, c'est mon bébé. C'est ton bébé. Et puis, lorsque vous avez le choix, on fait une exposition. Donc, à Tedford, vous pensez que les deux vont être sur place? Oui, oui, les deux. Une petite anecdote. Une année, on était à Tedford. Puis, il était changé de couleur. Il y a une madame qui est arrivée à côté de l'auto. Et elle l'a reconnue à cause d'une petite poque qu'il y a sur le chrome. Puis, il y a une petite accro, je pense, aussi. Et puis, elle est allée voir Yvan, parce que lui était proche. Puis, elle a dit, est-ce que c'était monsieur? Oui, oui. Oui. Puis, là, il a confirmé. Oh, elle a dit, j'ai appris à conduire avec elle. Puis, elle l'appelait mignonne. OK. Puis, vous auriez-tu à avoir un petit sticker mignon dessus? Ça n'aurait pas pire. À un moment donné. Mais sauf que, selon toi, il y a eu combien de propriétaires avant que tu en prennes possession? Elle, elle l'avait achetée de son cousin. Ça veut dire deux, trois, quatre, on est les quatre premières propriétaires. Ah bien, c'est remarquable. C'est toujours intéressant de rencontrer des propriétaires. Chaque véhicule a son histoire. Puis, on va terminer avec ça. Ça me fait un immense plaisir de jouer avec vous autres. Puis, on vous souhaite bonne continuation. Ah oui, on continue des beaux événements comme aujourd'hui. C'est parfait. En direct de Drummondville avec mon chum Yvan Grondin et Diane Lessard. C'était Pierre Jutrat avec les Productions Régie. Merci. 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 Merci.